bonjour à tous alors c'est notre quatrième journée du marathon nail art marathon nail art summer nails et j'attends tout le monde pour le marathon d'organisation et aujourd'hui on va faire aussi un petit ongle en plus de notre programme qu'on suit pendant le marathon bonjour les filles bonjour Isabelle bonjour Bénédicte venez venez toutes on attend un petit peu et on va commencer j'espère que vous allez bien dites moi si l'image elle est bonne si vous m'entendez bien dites moi tout bonjour les filles ça fait plaisir qu'à deux heures d'après midi vous trouvez le temps de regarder notre petit live tout est bon et ben c'est très bien je vais commencer petit à petit il pleut Isabelle chez toi il pleut chez nous chez nous c'est tout le temps peut-être il va pleuvoir déjà deux jours peut-être il va pleuvoir bon on va commencer petit à petit alors pour les leçons combien 5 et 6 aujourd'hui hier on était sur les leçons avec 5 et 6 aujourd'hui on sera sur le 7 et 8 et demain on va on sera sur 9 et 10 donc pour les leçons de hier j'ai rien à dire les filles vous avez très bien réussi encore une fois je vous remercie pour votre travail pour votre persévérance pour votre créativité vous avez très bien travaillé pratiquement j'ai refusé je me sens que j'ai refusé personne parce que c'était c'était très bien fait et je vous félicite j'ai montré le travail de votre travail peut-être des c'est un peu trop grand et je peux rien faire malheureusement mais on voit que c'est joli et on voit que c'est joli pas que avec les produits émis ça peut être très bien mais bon avec les mêmes produits que moi ça c'est pareil comment voilà tout est tout est parfait tout est nickel rien rien à rajouter très bien travailler ici aussi vous voyez même sans les charmicons encre sans le charmico comment c'est gouvernail on arrive de faire du très joli déco donc n'hésitez pas à faire à faire les marathons même si vous n'avez pas du tout de produits émis les comme ça les comme ça là franchement rien à dire pas évident les traits pour le gouvernail bah oui la corde oui la corde la corde c'est la partie la plus dure de cette leçon ça c'est sûr et certain la corde c'est un peu la galère mais on va faire tout à l'heure la corde on va faire dans le style marin pour compléter encore plus votre présentoire je vais vous montrer un truc de plus ici ici regardez c'est pas les nez dresser mais ça claque aussi c'est très joli comme ça j'adore cet effet de couleur et puis french je sais pas ça me plaît beaucoup alors bon ça c'est bon donc très bien les filles continuez comme ça et et ce sera que le bénef je vais passer à la leçon à la prochaine à deux prochains les sons alors c'est comme ça comme ça et comme ça là j'ai fait encore un zoom pour les hashtags si vous vous souvenez que quand vous postez sur instagram votre travail n'hésitez pas de mettre les hashtags il n'hésitez pas de m'indiquer pour que je vois votre travail ok vous pouvez faire la photo d'écran si vous n'avez pas d'hashtag de marathon ok tac oui c'est parti on va faire bonjour bonjour venez venez il me semble que c'est bien cette leçon là parce qu'aujourd'hui j'ai même pas ouvert encore nos leçons mais il me semble de mémoire que c'est ça là c'est la déco extra rapide très vite à faire et vous pouvez mélanger les couleurs les les water des calques les chermicons et tout ça c'est du patchwork et avec les coups de pinceau et tout ça c'est très abstrait facile à faire vite à faire bien sûr c'est pas toutes les clientes qui voudront de faire les choses comme ça hein mais celles qui partent pour les pour l'abstrait qui adorent l'abstrait je pense qu'ils vont bien aimer pour l'été les choses comme ça et même vous pouvez faire deux doigts comme ça hein et les autres juste en couleur unie hein ça peut être ça peut faire une composition carrément donc hein ça c'est une leçon et ici on continue dans le thème marine hein comme la leçon d'avant pareil très vite hein très vite et efficace le petit bateau vous allez pas rencontrer les difficultés si vous avez le chermicons cruises 50 noir et blanc ok s'il faudra dessiner le bateau à la main si vous n'avez pas beaucoup de temps bon ça sera un peu compliqué mais je crois en vous je pense que je pense que pour mes élèves il n'y a rien d'impossible et le bateau comme ça à la main je pense pas que ça vous posera des problèmes si vous n'avez pas de chermicons bien sûr hein donc à vous de jouer il n'y a rien de compliqué à juste quelques quelques petits trucs à savoir et c'est tout hein je vous rappelle que les leçons sont enregistrées en vidéo sur nailartformation.fr sur notre site de formation en ligne hein et le marathon il se passe pas sur instagram il se passe sur nailartformation.fr de toute façon si vous avez des difficultés d'accès au cas que ce soit écrivez moi on va résoudre ces problèmes et vous pouvez toujours inscrire à notre marathon c'est toujours pas trop tard sur le lien de ma dans ma bio tac non est-ce que vous avez des questions pour les produits pour ok je pense que c'est pas vraiment c'est pas trop compliqué dites-moi si vous avez plus de questions on va passer à la création oui tac tac c'est tout bon et bah nickel si c'est tout bon voilà tac aujourd'hui qu'est-ce que je voulais vous montrer dans ce thème là moi j'adore ce thème le thème de mer les encres les bouées le gouvernail et tout ça ce thème je trouve que il est très 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 grand on peut bien s'amuser dans ce thème là le thème marine et tout ça donc aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour votre présentoir nailart pour proposer à vos clientes pour leurs vacances etc on va travailler un petit peu avec les foils mat donc et on n'a pas besoin des foils mat tout neuf pour faire l'effet qu'on va faire même le foil mat usé ça ira non mais malheureusement la marque elle elle sort plus beaucoup des couleurs il y a beaucoup des couleurs qui sont en rupture et tout ça mais vous regardez sur minelshop.fr si cette technique elle vous plaît vous regardez il y a encore quand même pas mal de couleurs qui sont disponibles donc un mat vous voyez il y a plein des couleurs différentes c'est comme le foil or hein mais en mat j'adore cette matière c'est très intéressant de travailler avec les effets craquelures les effets différents avec le foil mat franchement c'est très intéressant aujourd'hui on aura besoin de l'orange je ne veux pas vous voyez ça là le foil je ne sais pas combien de temps il est dans mon sac j'ai jamais les fois où je le récupère dans un sac et ça va me servir pour pour les décos de ce genre là ça marche très bien donc il me faut lui violet par exemple qu'est ce que je trouve je trouve le bleu et je voudrais bien le bleu foncé aussi du jaune hein du jaune qu'est ce qu'on peut faire aussi ivoire si s'il me tombe dessus bon blanc pourquoi pas et je veux le bleu le bleu le bleu normal donc bien sûr le choix des couleurs franchement les filles c'est à vous de jouer il n'y a pas de des couleurs prédéfinies c'est vraiment à vous de choisir hop là alors regardez regardez une capsule ça fera pas du mal est ce que j'ai une capsule au voile rien bon c'est pas grave on va faire sur les capsules classiques alors un support du chewing gum hop alors je suis où je suis là bon on y va on y va attendez je vais le mettre comme il faut sinon je vais tout le temps sortir du cadre donc la première chose moi je prends la couleur bleu croissant au 53 bien sûr n'importe quelle couleur bleu foncé ça ira très bien tac lui il est pas trop foncé c'est un bleu de la collection de néons il est vraiment c'est un bleu d'été je trouve il est très joyeux on va nous servir du fond là sur la lampe 30 secondes on envoie par la suite on va coller les foil mat pour coller les foils mat si vous avez encore dans vos tiroirs les glossémies vous vous souvenez, les gels spéciaux pour coller le foil vous pouvez sortir les glossémies dans ce cas vous appliquez une couche de glossémie bleue électrique bleue il me semble qu'il s'appelait vous le catalysez 30 secondes et vous commencez à imprimer le foil 30 ou 45 si vous n'avez pas de glossémie parce qu'il y a longtemps qu'on ne le vend plus slider top gel slider top gel on applique à une couche pas trop épaisse une couche fine dirais-je une seconde voilà une couche fine on applique sur la totalité de notre ombre et on catalyse dans la lampe deux minutes allez deux minutes tout dépend de la lampe vous voyez là c'est important pour que la couche collante elle reste pas trop grasse vous savez que plus on catalyse dans la lampe plus la couche collante elle disparaît elle sèche donc là on va faire deux minutes parce que je trouve qu'après une minute elle est un peu trop grasse quand même la couche collante tac après on va faire ça et après on va dessiner jusque là il n'y a pas de question tout est bon les foil mat est-ce que vous avez les foil mat dans vos tiroirs mettez un petit plus si vous l'avez et mettez un moins si vous ne l'avez pas dans les commentaires allez participez un petit peu sinon je suis toute seule alors là c'est une minute et j'applique encore bon allez 30 secondes allez 30 ah vous l'avez Isabelle alors comment c'est possible tu n'as pas encore tous les produits émis alors il y a les certaines qu'ils ont les certaines qu'ils n'ont pas c'est un produit vraiment très intéressant pour le nail art si vous faites beaucoup de nail art achetez 3-4 couleurs vous allez voir c'est très amusant surtout pour faire les effets un peu craquelés tout ça alors je vais essayer la couche collante si elle est bonne ou pas regardez on met un billet un peu ça va regardez comme ça ça imprime bien hop si votre foil elle est tout neuf qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez le vous pouvez le machiner un petit peu comme ça pour le casser un peu pour qu'il ne soit pas trop lisse pour imprimer les petites choses comme ça maintenant j'échange pour l'autre bleu vous voyez ce que ça donne maintenant en bleu clair on passe au blanc selon la saison vous pouvez choisir les couleurs différentes là je prends ces couleurs là parce que ça fait vraiment la mer les choses comme ça après en automne vous pouvez prendre du jaune du bleu orange marron le rouge en hiver on peut prendre noir gris blanc les choses plus comme ça rouge non etc etc selon la saison on peut échanger bon déjà un peu de mal encore craqué ce matin oui Isabelle elle est drôle Isabelle bon vous voyez qu'est-ce que ça donne très intéressant comme matière franchement je veux je vous conseille on catalyse encore une quinzaine de secondes dans la lampe quand vous faites ça sur la cliente vous avez imprimé sur une main envoyez la main dans la lampe et vous imprimez sur l'autre main comme ça vous ne perdez pas le temps du tout une fois que c'est fait on va mettre du velvete mais comme vous avez écouté peut-être dans la vidéo ah non vous n'êtes pas arrivé encore à ce laissot là c'est pas grave si vous voulez que la cliente elle porte bien le velvete top mettez une couche de slider top gel avant d'appliquer le velvete top ça ça sera mieux le slider il va accrocher bien entre le foil et le top et comme ça la cliente elle va porter ses ongles mat plus longtemps ils vont rester mat plus longtemps donc en première une couche fine de slider top tac et après du velvete velvete on catalyse deux minutes deux minutes laissez pas la cliente partir après 30 secondes de séchage c'est important tac donc la suite de notre aventure on va dessiner je contrôle tout de suite les pinceaux parce que en été les pinceaux ils se catalyse même dans les tiroirs les blancs notre notre pinceau blanc mon pinceau préféré mais malheureusement le plus capricieux le marron il n'y a pas de souci le blanc c'est nettoyage nettoyage permanent bon il me semble qu'il va plus ou moins bien alors slider top on a catalysé maintenant le velvete mat velvete mat son grand avantage c'est que il n'a pas de couche collante on l'applique à une couche fine sur l'ongle sans racler on est d'accord on catalyse deux minutes et après on n'a pas besoin de dégraisser et un autre très grand avantage qu'on peut le nettoyer la cliente elle peut le laver avec un produit qui contient un peu d'alcool un tonique pour le visage par exemple elle peut nettoyer ses ongles s'il devient un peu s'il salisse donc quand vous faites les ongles mat à vos clientes dites-elles que si c'est sale hop elle donne un coup de nettoyage avec un tonique pour le visage et ils vont redevenir blanc comme c'était avant alors voilà notre fond qu'est-ce que je cherche ah je voulais vous montrer comment on nettoie le pinceau s'il commence à être un peu fatigué surtout le pinceau blanc qui durcit un petit peu quand il veut donc j'ai pris quoi j'ai pris la base la base de semi-permanent la base et dans la base on tapote ma base elle commence à être très fatiguée je trouve bon je le laisse pour le nettoyage des pinceaux dans ce cas oui elle commence à être pâteuse en été vous savez très bien les semi-permanents les pauvres en été il vit mal l'été après l'été prenez toutes vos couleurs de vernis semi-permanent ouvrez-les et regardez-les parce que souvent après la chaleur et tout malheureusement les certaines couleurs ils commencent à durcir donc j'ai pris la base un peu sur la palette une petite quantité en pause et après tapotez le pinceau comme ça et regardez comme il est propre maintenant notre pinceau blanc qui n'est jamais blanc après la base c'est nickel ok tac maintenant qu'est-ce qu'on va dessiner je veux dessiner la la le la bouée ou le bouée les chiens aucune idée moi je suis biolorusse moi biolorusse moi pas savoir le bouée ou la bouée allez un petit cours de français s'il vous plaît la bouée yes merci beaucoup les filles alors c'est féminin hop là là j'ai nettoyé le pinceau KZM0 il est un peu plus grand que les autres parce que dessiner une épaisseur avec le pinceau fin ça prend beaucoup de temps tout simplement donc je prends le pinceau Perfect Stroke 0 pour faire la première partie de notre bouée qui sera un peu plus épaisse pourquoi la bouée parce que ici dans notre laiton on a fait les gouvernails les encres et la bouée je pense je pense que ça va bien compléter la composition vu qu'on nous semble sur la finition on dessine avec quoi sur la finition dites-moi tout avec quoi on va dessiner sur la finition peut-être avec un gel paint non ou avec le semi-permanent dites-moi quelle matière je vais prendre si je dessine sur la finition impasta bien sûr impasta merci pourquoi impasta parce que le gel impasta c'est un gel spécial qui nous permet de dessiner sur la finition et qui n'a pas besoin d'être recouvert par une couche de finition alors en première tout se passe avec un pasta noir on prend un pasta noir et on va dessiner la bouée plus ou moins épais parce que la bouée vous savez c'est pas si fin que ça et la difficulté de la bouée qu'elle est parfaitement ronde et le rond parfait c'est pas gagné pour tout le monde mais bon si on se concentre quand même c'est faisable les filles on fait au mieux possible si vous savez pas trop si c'est rond ou pas on conseille comme ça à retourner la main de la cliente et regarder à l'envers à l'envers tout change et on voit tout de suite clairement si c'est droit ou pas là vous faites la cliente comme ça et après vous le retournez comme ça et vous regardez à l'envers mais ça ça concerne il est french il est lignes de sourire il a forme de l'ongle vous savez qu'on vérifie à l'envers si on a les doutes si on n'a pas de doute on catalyse alors le rond c'est fait on le fixe pour ne pas faire des bêtises et notre corde pour la corde je vais garder le même pinceau mais on va dessiner sans appuyer trop fort la corde on va passer à l'intérieur de la bouée comme ça hop et pour compliquer les choses on va faire un petit virage hop là comme ça comme la queue de cochon et on fixe on fixe on fixe 10 secondes suffit je vais dézoomer un petit peu 10 secondes suffira maintenant on va prendre un impasta rouge impasta rouge notre cranberry raide bon il ne me reste pas grand chose mais pour une petite liserie sur la bouée je pense que ça suffira largement je change et prends le pinceau plus petit pour ne pas faire des bêtises hop et quand on va dessiner on va rester dans le noir en laissant un liseré extérieur un liseré intérieur du noir on remplit une partie de bouée avec le rouge l'autre côté mais l'autre côté attention je me suis mis en difficulté j'ai passé la corde ici donc en face il ne faut pas que je remplis la partie où passe la corde donc ce sera ici et là stop et maintenant on fait autre partie en face ici il ne faut qu'être comportement rouge rouge et puis le poil en face donc je vais arriver ici peut-être ce sera mieux j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière ce côté-là ouais c'est bien tac alors plus en face on prend une petite quantité de gel on dépose c'est mieux de prendre deux fois un peu que une fois trop ok on a un trou de rouge l'avantage de tisser dessin avec les gels c'est qu'on peut rectifier avant de catalyser tout ce qu'on veut voyez c'est un peu trop hop j'épouse ce qu'on ne peut pas du tout faire quand on dessine à la peinture c'est pour ça que déjà depuis j'en sais rien 6 ans je ne dessine pas à la peinture le gel c'est trop bien tac la peinture ça sèche tout le temps il faut tout le temps nettoyer changer les peaux sèchent à l'intérieur il faut racheter les peaux le gel sale en finit si vous ne le faites pas catalyser à la lumière jamais il va se passer quelque chose tac ok il ne reste le blanc le blanc mon impasta bien sûr aussi le blanc vu que mon impasta si vous avez travaillé avec les impastas qui sont dans les tubes et vous avez regardé avec les impastas qui sont dans les peaux vous avez vu la différence que dans les peaux ils sont un petit peu plus épais pour diluer un peu pour que ça glisse plus facilement je prends mon teclès notre finition sans la couche collante une mini goutte de teclès sur mon impasta pour diluer pour que ça soit plus facile à dessiner voilà ils deviennent plus liquide la suite de notre aventure on va finir avec la bouée et après on passe à la corde je laisse un liseré noir entre le blanc et le rouge dans le rouge dans le rouge vous pouvez ajouter du pigment comme on a fait comme on a fait dans la leçon dans la première leçon de notre marathon Saint Mernéas il faut réveiller un peu le rouge pour qu'il soit plus éclatant même comme ça c'est très bien là je travaille avec le pinceau aux linières blancs il reste le dernier il faut avoir des bons yeux oui j'ai confirmé mais vous savez ce que j'ai remarqué qu'il faut dessiner du pré un peu tout le temps parce que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé je j'ai arrêté de dessiner pendant combien je ne dessinais pas pendant deux mois à peu près non je ne voulais pas je ne me souviens plus et vous savez après quand je me suis assise pour faire pour dessiner quelque chose j'ai aperçu que je ne vois plus comme avant mais après ça est revenu après ça est revenu quand je me suis assise et j'ai commencé à forcer là-dedans j'ai dessiné 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 là c'est beaucoup mieux mais cette pause de deux mois ça ne m'a pas fait du bien du tout donc voilà si vous faites le travail minutieux comme ça ne vous arrêtez pas il faut un petit peu mais pas tous les jours bien sûr mais faites attention avec ça pas tous les jours mais une fois par semaine peut-être il faut quand même faire quelques capsules sinon il y a les risques d'arrêter de dessiner sur les ongles ok la bouée c'est fait on y va pour la corde petite quantité du jet sur le pinceau donc la corde c'est quoi pour faire bien le tissage il faut faire des losanges pointues on peut dire on prend une goutte de gel on pose une pointe l'autre pointe et comme ça on remplit toute la corde hein ... 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